Je m'appelle Joséphine Serre, j'ai une formation de comédienne, pas vraiment classique, j'ai pas mal navigué, j'ai fait des études d'archéologie aussi, mais pas très poussées, mais qui ont en fait beaucoup compté dans mon travail d'écriture. En fait, je pense que j'écris aussi beaucoup à partir d'un moteur qui était commun à celui de mon engouement pour l'archéologie. Et le travail de la compagnie, pour le décrire simplement, je dirais que je travaille autant avec les acteurs au plateau qu'avec les créateurs. Son, musique, lumière, plateau, images vidéo, etc. C'est vraiment des interlocuteurs à part entière, au même titre que les acteurs, c'est des partenaires de jeux. J'ai découvert un portefeuille de cuir brun chargé de dizaines de documents. C'est un spectacle qui s'est écrit, lui, pour le coup, sur plusieurs années, sur un très longtemps, puisque en gros, entre le 13 janvier et le tout premier point de départ, il s'est passé dix ans, même un peu plus de dix ans. Mais tout s'est fait en différentes étapes. La première étape, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que j'ai retrouvé par hasard, en 2010, un portefeuille dans ma boîte aux lettres. J'ai d'abord fait toutes des recherches pour essayer simplement de le retrouver. Ces recherches m'ont emmenée encore à découvrir d'autres choses, etc. Il y avait trois mots d'une femme dans ce portefeuille. Une femme qui s'appelait Colette B, qui était pianiste à Radio France, avec son écriture, avec des mots intimes. Je ne savais pas quelle était la teneur de leur relation, mais simplement, je savais qu'il y avait une relation avec cette femme. Et c'est ce qui a aussi contribué à faire que les documents de ce portefeuille étaient incroyablement précieux, précis, sensibles, politiques, historiques, sociétaux. Et en même temps, il y avait une espèce d'histoire d'amour extrêmement mystérieuse. Enfin, c'était fou, quoi. Quelque part, ça m'a amenée à me dire, OK, je vais légitimement photocopier tous ces documents, même si je n'en ai absolument pas le droit. Mais c'est trop énorme que ça arrive chez moi qui écrit et qui écrit là-dessus et pas dans la boîte aux lettres d'à côté. Donc, je présuppose que quelque chose sera peut-être à faire un jour. Donc, en 2013, a commencé une espèce de voyage intérieur pour essayer de me rapprocher de cette personne avec qui j'étais si éloignée. Enfin, voilà, je suis née en 82, lui en 32, je suis née en France, il est né en Algérie. Et ensuite, en 2014, il fallait que je parte en Algérie. Je ne pouvais plus avancer en restant à Paris. J'avais écumé tout ce que je pouvais écumer là et j'ai senti qu'il fallait que je parte plus loin encore sur les traces de cet homme. Donc, de prendre le train jusqu'à Marseille, de prendre le bateau de Marseille à Alger et de faire le chemin qu'il avait fait lui réellement, sans prendre l'avion. Mais vraiment, en traversant aussi la Méditerranée, en éprouvant la mer, en éprouvant les séparations. Et ensuite, une fois à Alger, je suis partie en Kabylie, dans la ville où il est né, etc. Donc, en fait, j'ai vraiment retracé tout son chemin. Et à partir de 2015, première répétition. Et ensuite, on a créé... Donc, j'ai écrit le texte vraiment entre 2014-2015. Et en 2016, on a fait une première version du spectacle. Ce soir, Colette B. Et il y avait aussi la dimension de Colette. C'est-à-dire que j'avais l'impression, en ayant fait AMRM, qu'il manquait Colette B. Il manquait la figure féminine, l'autre. Et donc, il y a eu cette envie de se questionner sur elle. Et qu'est-ce qu'elle avait à dire ? Et quel autre point de vue elle pouvait apporter ? Quelle autre porte d'entrée ? Comment elle pouvait, elle aussi, parler de cette histoire de la France et de l'Algérie ? Il y a aussi, comme un jeu de miroir, souvent, entre AMRM et Colette B. C'est-à-dire que... Alors, je suis partie du fait qu'AMRM touchait une retraite d'ouvrier du BTP. Et donc, vraisemblablement, de peintre en bâtiment. Pour demander à Guillaume, qui joue AMRM, qui est comédien, avec qui je travaille depuis longtemps. Et Guillaume, il est aussi plasticien. Il est peintre, il a fait les arts déco, etc. Donc, du coup, j'ai demandé à Guillaume d'investir ce mur, avec des peintures, des dessins, en collant des papiers, des documents, pour faire une espèce de cartographie de la vie de cet homme, d'AMRM. Pour, à la fin de la représentation, avoir une espèce de peinture-portrait, un peu, d'AMRM. Plus ou moins abstrait, plus ou moins figuratif. Un pâtiment noir entre les images ? Non, 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 même pas, mais un léger... C'est plus souple. Il y a ce médium-là de la peinture et de la vidéo qui est très fort dans AMRM. Et dans Colette B, comme on est parti de Colette et qu'elle est pianiste, c'est le piano, c'est la musique. Et il y a une forme d'immatériel aussi et de spiritualité de la musique, qui là est plus en lien avec la lumière et avec quelque chose de plus immatériel, en fait. Voilà, donc on est vraiment dans la matière avec AMR, avec les supports, avec la peinture. Et dans Colette, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la spiritualité. Comme je l'ai fait pour AMRM il y a dix ans, je pars sur les traces de cette femme qui fut son amie. Je ne sais rien de la teneur de leurs relations. Mes moteurs d'écriture sont dans les images d'archives, sont dans le document. Tout document, pour moi, contient de la fiction, contient de l'hypothèse. Quand j'ai écrit AMRM, il y a toute une première partie où je suis de plein pied avec l'histoire du portefeuille, pourquoi je raconte ça, comment c'est arrivé le portefeuille, la documentation, le voyage en Algérie, l'histoire aussi. Qu'est-ce que ces dates et ces noms inscrits dans le portefeuille m'ont appris de la guerre, de l'histoire de la colonisation aussi, etc. La deuxième partie, c'est vraiment la partie des fictions et la troisième partie ouvre sur quelque chose de plus onirique. Elle est en hauteur et elle sent un vent tiède remuer le duvet de sa nuque. Elle enlève le bandeau que les filles portaient alors pour lui faire signe. Il arrive. On a répété d'abord un petit peu à Paris, dans les salles de répétition du Théâtre de la Colline, où là, on n'avait pas du tout la technique. On avait quelques leurres pour matérialiser un petit peu l'espace de la scénographie. Et c'est vrai qu'ici, comme on a toute la technique ici qu'on peut travailler, le son qui est extrêmement présent, qui a une prise de parole sonore extrêmement importante et dans AMRM et dans Collette B. On travaille avec des modules qui sont sur roulettes et ce sont les acteurs qui déplacent les modules. C'est toute une chorégraphie à inventer pour pas que ce soit justement simplement un changement d'espace. Il s'agit vraiment de les mettre en scène. Donc ça, on n'a pas du tout pu le faire à Paris, puisqu'on est arrivés ici et que tout l'espace de la scénographie est ici, parce que le décor a été construit aussi ici, dans les ateliers de construction du Théâtre de la Cité. Donc c'est ce qui nous permet un dialogue permanent entre le plateau et les équipes de construction pour ajuster, changer, etc. Ça nous demande, il va falloir faire des choix aussi, simplifier des choses. Donc là, on travaille vraiment beaucoup, beaucoup sur ces questions en ce moment ici au Cube et sur les conduites, les réglages. Et refaire se rencontrer et se remettre en symbiose justement le jeu et la technique, parce que tout est intimement lié et on peut pas du tout séparer les choses. On est obligé de le faire parfois en répétition pour toutes sortes de raisons, mais au final, il faut que tout se rencontre. Donc là, c'est ça qu'on travaille ici en ce moment, c'est la rencontre de tout ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada